Il s'agit de mettre sous la forme trigonométrique le nombre complexe exponentiel de l'exponentiel iα. Alors, nous allons garder l'exponentiel, et cet exponentiel-là s'est écrit sous la forme cosinus α plus i sin α. Donc on peut écrire ça de la façon suivante, exponentiel cosinus α multiplié par exponentiel i sin α. Et donc exponentiel cosinus α, ça devient le module de notre nombre complexe z1, et un argument de z est maintenant sin α. Nous allons maintenant exprimer le nombre complexe exponentiel iθ plus exponentiel 2iθ sous la forme module-argument. Donc quand on a ici une somme de deux exponentiels, c'est une bonne idée de factoriser par exponentiel ici de la moitié. Donc ici exponentiel de 3iθ sur 2. Et qu'est-ce qu'on obtient comme facteur ? exponentiel moins iθ sur 2 plus exponentiel plus iθ sur 2. Alors maintenant, il s'agit de reconnaître que ici, par les formules de l'air, ceci, c'est exactement le cosinus de θ sur 2. Donc je réécris sous cette forme-là, qui est presque la forme module-argument. Il y a un petit piège à éviter, c'est que le module d'un nombre complexe doit être un nombre positif. Et ceci n'est pas toujours un nombre positif. Donc on va distinguer deux cas. Si le cosinus de θ sur 2 est positif, alors qu'est-ce que c'est le module de z2 ? Eh bien c'est cosinus θ sur 2, qui est bien un nombre positif. Et un argument de z2, c'est 3 θ sur 2. Par contre, si le cosinus de θ sur 2 est un nombre négatif, ceci n'est plus l'argument de z2, parce que c'est un nombre négatif. Donc il faut, le module à ce moment-là, c'est moins cosinus θ sur 2, qui est bien un nombre positif. Et un argument de z2, c'est 3 θ sur 2 plus pi. Parce qu'en fait, on a utilisé la formule que exponentiel i pi, c'est moins 1. Donc à ce moment-là, le module de z2, c'est bien moins cosinus θ sur 2 qu'un nombre positif. Et un argument de z2, c'est 3 θ sur 2 plus pi. Nous savons que la forme trigonométrique des nombres complexes est particulièrement adaptée à la multiplication. Par contre, elle n'est pas du tout adaptée à l'addition. Alors quand on a la somme ici de deux nombres sous la forme exponentielle, exponentielle iu plus exponentielle iv, On a vu que c'était une bonne idée de factoriser par la moyenne, exponentielle iu plus v sur 2. Et on obtient exponentielle iu moins v sur 2 plus exponentielle moins iu moins v sur 2. Maintenant, ceci par les formules de l'air, c'est 2 cosinus u moins v sur 2, multiplié par exponentielle iu plus v sur 2. Et ceci, c'est presque la forme trigonométrique. Il faut juste faire attention si le cosinus est positif ou négatif.